Générique Bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez I24 News, c'est l'heure du journal du foot. Nous avons décrypté ensemble les résultats des championnats européens. Surtout, restez avec nous, avec moi, depuis Paris, un champion du monde, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être avec moi tout au long de cette émission. Il y en a eu des surprises cette semaine, on va y revenir. Et puis vous Lise Barambeum, bonjour. Bonjour. Alors vous avez tout lu, vous n'avez rien raté, on va en parler aussi dans cette émission. Allez, on est parti pour un programme 100% ballon. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission par un triste événement, le décès du capitaine de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, Senzo Meyiwa. Il a trouvé la mort ce dimanche dans une fusillade à 20 km au sud de Johannesburg. Le décès du joueur a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Il a été confirmé par son club, les Orlando Pirates, pour lequel il avait joué samedi à Soweto. Le club a appris avec douleur la mort de son gardien et de son capitaine. C'est affreux cette histoire, Manu. Après Pistorius, c'est au tour de ce joueur. Dis donc qu'il y en a un des cambrioleurs. Et ça tourne souvent mal en Afrique du Sud. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont armés chez eux, justement dû à la délinquance qui peut y exister autour des maisons. Mais c'est une tragédie pour ce gardien, ce capitaine des Bafana-Bafana. Il y a quelques heures avant cette tragédie, il avait posté une photo de lui avec sa compagne en voiture. Donc il nageait dans le bonheur, entre guillemets. Et au détour justement d'un fait de vie, il a perdu la sienne. Donc c'est une tragédie. Oui, on aurait aimé entendre parler de ce club autrement qu'avec ce fait d'hiver. Allez, on va tout de suite parler du championnat espagnol. Regardez les résultats du week-end. Le Clasico a tourné à l'avantage du Real Madrid ce samedi. Les Meringues se sont imposés 3 buts 1. Même score pour Valence qui tient le rythme et s'impose contre Elche. C'est Vibail, in extremis, Villarreal de Buzyn. Et l'Atletico gagne un but à zéro sur le terrain de Retafé. Alors évidemment, Manu, on va commencer par ce Clasico. On a eu le droit à un spectacle extraordinaire. 3 buts 1 avec un retournement de situation parfaitement maîtrisé par les hommes d'Ancelotti. Vous avez vu le match, j'en suis sûre. Ah oui, bien sûr, je l'ai vu. Et après l'ouverture du score rapidement de Neymar sur une passe subtile justement de Suárez, on pensait que le Barça allait dérouler. Et sur une occasion justement, quelques minutes plus tard, ils auraient pu tuer le match. Encore une fois avec Suárez qui avait délivré un très bon caviar pour Messi. Et bizarrement, Messi pour une fois rate le cadre. C'était le but du 2-0, quasiment le but qui pouvait tuer ce match. Et le Barça a manqué de réalisme à ce moment-là. Ce qui a permis au Real Madrid après de revenir sur une action litigieuse, encore une fois, de piqué. On ne sait pas pourquoi, mais qui tombe dans sa propre surface. Ce qui a relancé le match. Et derrière, la machine du Real Madrid s'est mise en route avec notamment un gros pressing physique, une grande intensité et beaucoup de jeux en contre qui a explosé la défense de Barcelone. Mais c'est vrai que ce match s'est joué sur certains détails, oui. Alors, Ronaldo a marqué son 16e but de la saison. Mais c'est surtout Benzema qui s'est fait remarquer avec un but, mais surtout beaucoup, beaucoup d'engagement. Je le dis, depuis l'année dernière, depuis qu'Iguen est parti à Naples, il n'avait plus de concurrence directe au poste d'attaquant. En plus, il a été papa depuis janvier 2014. Donc, il a pris en maturité, il a pris un peu de recul justement par rapport à une certaine pression. Il est beaucoup plus disponible, beaucoup plus agressif sur le terrain, beaucoup plus intelligent dans ses déplacements. Il a un jeu beaucoup plus léché techniquement, déjà qu'il avait un certain bagage technique. Mais je trouve qu'il est vraiment au service des grandes stars qui sont à cause de lui. C'est un petit peu un lieutenant à l'heure actuelle au sein de l'équipe. Mais surtout, il est décisif. Il a marqué trois buts lors des quatre derniers classicaux. Donc, c'est vous dire à quel point aujourd'hui Karim Benzema est un petit peu sur un nuage. Il est en train justement de contendir un petit peu ses détracteurs, à juste raison d'ailleurs. Alors, au Barça, c'est vrai qu'on attendait Luis Suarez, mais c'est finalement Neymar qui s'est distingué avec un nouveau but. Oui, en plus, il a marqué très rapidement. Donc, il a permis à Barcelone de rentrer parfaitement dans cette rencontre. Ce que je regrette toutefois, c'est qu'à l'image de leur match contre le Paris Saint-Germain, dès qu'il y a eu une intensité de l'adversaire physiquement, dès qu'ils perdaient les duels constamment, dès qu'il y avait vraiment une intensité physique dans le match, on ne voyait plus les Barcelonais, ça a été la même chose contre le Real Madrid. Ça a été quasiment, il y avait beaucoup de similitudes avec le match du Paris Saint-Germain, leur première défaite en Champions League. Et au final, ça s'est soldé quasiment sur le même score, 3-1. Mais il n'y a pas photo, à partir du moment où ils baissent le pied, donc ils ont affaire à une équipe qui joue bien au ballon, mais en plus qui met une densité physique dans chaque action, les Barcelonais volent en éclats. Donc, c'est à méditer pour eux quand même. Alors, on a beaucoup parlé de ce classico dans la presse, évidemment, Lise Barimbaume, surtout grâce ou à cause de ce casting de rêve. Oui, c'est le monde qui a fait le bilan de la, je cite, pluie d'étoiles présente sur le terrain samedi soir. Alors, la liste Ronaldo, Rodriguez, Benzema, Messi, Neymar, Suarez, c'est presque la liste des candidats au prochain ballon d'or. Au coup d'envoi d'ailleurs, 6 ballons d'or étaient présents sur le terrain, entre les 2 de Ronaldo et les 4 de Messi. Et autour des deux astres, il y avait aussi, vous l'avez dit, des lieutenants de prestige comme Benzema, qui est le complément idéal de CR7. Face à tous ces attaquants, il y avait quand même des défenseurs en béton, notamment deux Français, Raphaël Varane pour la Casablanca et Jérémy Mathieu au Barça. Et le buzz Eurosport s'est même amusé à calculer la valeur marchande des joueurs du classico. Et le résultat, vous allez le voir, ahurissant. La valeur des 22 acteurs atteint la coquette somme du milliard d'euros. La palme revenant à Messi et à Ronaldo, qui sont ex aequo, estimés à 120 millions d'euros chacun. Alors Manu, ces sommes, est-ce qu'elles sont justifiées ? Ça donne le vertige là, tous ces millions d'euros, ça donne le vertige. C'est difficile justement de donner une cote réelle de la valeur marchande des joueurs. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que quand vous avez un classico comme le Real Madrid-Barcelone, vous avez forcément, au sein des 22 acteurs sur le terrain, certainement des joueurs qui font partie des meilleurs. Alors pas sinon les meilleurs. Donc de là à dire qu'il y a un milliard à l'heure actuelle, moi je serais inquiet si j'étais assureur. Parce que s'il arrivait un problème, je ne sais pas ce qui se passerait derrière. Il va falloir assurer. Les prix doivent être très chers, vous avez raison. Une dimension financière qui est incroyable dans des matchs aussi importants. Alors, il y en a un qui a particulièrement bien réussi son match, Lisbara Mbom. Oui, on en parlait, la presse est dithyrambique sur Karim Benzema. L'équipe notamment rapporte les propos de son entraîneur Carlo Ancelotti. Le coach italien se dit très satisfait de Benzema. Il a déclaré que son attaquant était en pleine forme et qu'il était sur un nuage actuellement. Il est l'auteur du troisième but du Real. Et le Français a presque éclipsé les prestations de Ronaldo et de Messi. En tout cas, c'est ce que pense l'équipe. Trois jours après son doublé contre Liverpool en Ligue des champions, Benzema montre qu'il est sûrement en ce moment à l'apogée de sa carrière. La plupart des journaux espagnols l'ont même sacré homme du match. Le public, qui est habituellement assez dur avec lui, l'a carrément ovationné quand il a été remplacé à 5 minutes de la fin. Bon, alors, on l'a compris, Benzema au top. Par contre, il y en a un qui a raté le coche, c'est Suarez. Oui, c'était son premier match avec le Barça. Et Eurosport, on en rapporte sa déception. Suarez estime qu'il faut oublier ce match perdu. L'Uruguayen, qui était titularisé et passeur décisif et désireux de, je cite, « tourner la page », il a quand même bien assuré en aidant Neymar à ouvrir le score. Et il est sorti à la 69e minute après avoir beaucoup tenté pour son équipe. Donc, il a montré que son appétit pour la victoire est toujours intact. Alors, pour vous, Manu Suarez, il a mal commencé la saison ? Non, pas du tout. Non, non, vous savez, dans la vie d'un joueur, c'est un peu l'image d'un chien. C'est-à-dire que 4 mois, c'est énorme. 4 mois d'absence, c'est énorme. Vous n'avez pas idée, dans les automatismes, qui plus est, lorsque vous changez de club, de pays, avec des nouveaux partenaires. C'est la première fois qu'il jouait de façon officielle avec ses coéquipiers. Donc, la pression est complètement démesurée dans un classico, qui plus est. Donc, moi, je trouve plutôt qu'il a donné beaucoup plus de satisfaction. À l'image de ce qu'a pu dire son entraîneur, Luce Enrique. Il ne s'attendait pas du tout à avoir Suarez à un tel niveau tout de suite. Alors, c'est vrai que physiquement, il a été en déclinaison au fil des minutes. Mais quand vous regardez et analysez bien son match, disponible, toujours très intelligent dans les mouvements, dans les déplacements. Essayez toujours de ne pas se faire de l'ombre avec Messi ou Neymar. Mais derrière, décisif. Première passe décisive au bout de 4 minutes. Il a failli récidiver sur une deuxième passe sur Messi, qui a raté le coche, une fois n'est pas coutume. Donc, non, moi, je trouve au contraire des débuts satisfaisants et prometteurs pour l'avenir. Bon, en tout cas, c'est le match qui a fait les choux gras de la presse. Le Classico, Barça, Real. Un ancien joueur, Omar D'Affonseca, a dressé le portrait chinois des équipes avant ce match d'exception. Lisbara Mbom, racontez. Oui, c'est donc cette ancienne gloire du football argentin qui est aujourd'hui commentateur sportif, qui s'est prêtée à l'exercice pour le Figaro. Donc, pour lui, si le Real était une actrice, eh bien, ça serait une grande dame du 7e art comme Meryl Streep. Alors que le Barça serait davantage une actrice déjantée comme Penélope Cruz. Idem pour la case chanteur, les Catalans seraient Stromae. L'insouciant belge, artiste pointu. Alors que le Real serait plutôt Pharrell Williams, le précurseur des tendances qui prépare très minutieusement ses shows. Et enfin, si les Blaugranas étaient un alcool, eh bien, il serait un grand vin dont le raisin a été sélectionné avec soin. Alors que les Meringues seraient plutôt un whisky dont les joueurs sont déjà faits, mais qu'on place ensuite à l'intérieur d'un tonneau pour les bonifier. Vous en pensez quoi, Manu Petit ? C'est un peu n'importe quoi, quand même. Pour vous, le Real, c'est qui… Non, mais les comparaisons imagées, je trouve qu'elles sont plutôt rigolotes. Et puis, quelque part, il n'a pas complètement tort non plus. Mais je crois que je ne m'aventurerai pas plus sur ce chemin-là. Je vais laisser Omar, justement, laisser libre à son imagination. Un mot sur Séville qui discrètement prend la tête de la Ligue 1 en battant une extrémiste Villarreal de Buzyn après la victoire en Europa League l'année dernière. Il continue sur leur lancée, Manu Petit. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Je vous disais Séville qui continue sur sa lancée. Ah, d'ailleurs, un petit problème. Alors, je vous parlais de Séville qui discrètement prend la tête de la Ligue 1. Oui, voilà, et qui continue sur sa lancée. Oui, ils sont ex-éco avec le Barça. Ils ont profité, justement, de la défaite du Barça pour revenir. De toute façon, ça s'est resserré. Parce que l'Atlético de Madrid, également, on a profité pour remonter. En fait, celui qui fait la plus mauvaise opération dans cette journée, c'est le Barça lui-même. Puisque tous ses poursuivants ont gagné trois points sur lui. Donc, ça s'est resserré au haut du classement. Justement, le classement, Manu. On va le voir tout de suite. Regardez, on va jeter un coup d'œil au classement. Ça se resserre en tête avec les cinq premiers qui se tiennent en deux points. Le Barça et ses vices partagent la première place avec 22 points. Alors que le Real recolle avec un petit point de retard. Valence et l'Atlético sont à l'affût avec 20 points. Allez, on va tout de suite passer au foot allemand. Le Borussia Dortmund est en grise. Jordan Klopp et les siens traversent une saison incohérente. Une accumulation de défaites inattendues en Boudesliga contre des victoires éclatantes en Ligue des champions. Une schizophrénie étrange pour un club qui était encore second du classement l'année dernière. Retour en image sur le parcours imprévisible du Borussia en ce début de saison. Avec vous, Lise Barimbaume, on en parle tout de suite après. Brillant sur la scène européenne, Dortmund continue de sombrer en Bundesliga. Battus à domicile 1-0 par Hannover, les jaunes et noirs ont concédé leur quatrième défaite consécutive lors de la neuvième journée du championnat allemand. Le Borussia a pourtant affiché une victoire éclatante en Ligue des champions face au Galatasaray. Quatre buts à zéro. Mais l'entraîneur Jurgen Klopp reste sur ses gardes. Ça n'était pas facile pour nous ce soir. Les buts sont arrivés à un bon moment. Mais Galatasaray n'a jamais abandonné. Ils se sont battus et nous ont rendu la vie difficile. C'est le troisième succès du club en phase de groupe de C1 cette année. Projection rapide, circulation de balles efficaces et solidité défensive de tous les instants, Dortmund apparaît comme un grand Europe en Ligue des champions. Un succès plein d'autorité qui lui permet d'asseoir sa domination dans la poule D, trois points devant Arsenal. Mais le comportement bipolaire de l'équipe déstabilise les fans du club. Le Borussia pointe à la 15e place au classement de la Bundesliga et regarde plus vers la zone rouge que vers le titre déjà promis au Bayern de Munich qui compte 14 points d'avance. Si la défense est faible en championnat, elle est inébranlable en Ligue des champions. 15 buts encaissés en 9 journées de Bundesliga contre aucun en 3 matchs de C1. A l'image du PSG capable de vaincre le Barça trois jours après un nul à Toulouse, le Borussia Dortmund est en mode alternatif. Un élément devrait rassurer les supporters. Le retour gagnant de trois de ses joueurs majeurs. Reus, Myrtarian et Gundogan n'ont repris que très récemment la compétition et ont offert une performance remarquable en Turquie. Les fans du BVB n'espèrent qu'une chose, ne pas voir à nouveau le docteur Borussia se transformer en Mister Dortmund contre Sangpoli pour la suite du championnat allemand mardi soir. Manu, c'est incroyable ce qui se passe à Dortmund. Comment une équipe comme celle-là peut être si différente selon la compétition dans laquelle elle joue ? On en avait parlé pour le PSG, rappelez-vous, qui était excellent en Ligue des champions et qui en championnat n'y arrivait pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'approche dans la préparation mentale est complètement différente quand vous jouez en championnat et en Champions League. On l'a prouvé avec le Paris Saint-Germain. L'intensité n'est pas la même. L'application mentale des joueurs n'est pas la même non plus. C'est vrai que vous l'avez dit dans le reportage, Dortmund, depuis le début de saison, a une infirmerie qui était pleine. Ils récupèrent progressivement certains joueurs majeurs. Vous l'avez cité encore une fois. Moi, je trouve que c'est une équipe surtout qui a un manque flagrant de réalisme offensif et défensif en championnat. Je vais vous prendre deux exemples que vous allez comprendre. Dans le match qu'ils ont perdu contre Hannover à domicile 1-0, le Borussia Dortmund a obtenu 14 corners offensifs. C'est le plus gros record de la Bundesliga depuis le début de saison. Un deuxième chiffre, Mark Raus, le milieu offensif de Dortmund, a frappé autant de fois que tous les joueurs d'Hannover réunis dans ce match. Ça vous montre à quel point il y a une carence dans le réalisme offensif et défensif parce qu'ils se font piéger également sur des coups de pied arrêtés d'un point de vue défensif. Chose qu'ils ne font pas en Champions League parce que tous les joueurs sont concentrés. Ils ont une préparation mentale avant le match et pendant le match, ça se voit à chaque fois. Je pense que c'est là où le bas blesse à l'heure actuelle avec Dortmund. En tout cas, une fois des pas coutumes, le Bayern, cette fois-ci, n'a pas gagné. De leur côté, les Bavarois sont allés faire match nul face à Motion Get Back. Il faut rappeler quand même qu'ils sont second, juste derrière le Bayern. Et puis, puisque l'on parle du Bayern, Manu, votre ancien coéquipier en bleu, Zinedine Zidane, a appelé Franck Ribéry à retourner en équipe de France chez nos confrères de Canal+. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que quand Zidane parle, tout le monde l'écoute. Mais je pense aussi que lorsqu'un joueur, en l'occurrence Ribéry, décide de mettre un terme à sa sélection et à mettre un terme à la sélection tricolore, il faut accepter justement ce choix. Après, il y a des raisons que l'on ne connaîtra jamais et qui seront peut-être inavouables à l'heure actuelle. Mais je crois que quand un joueur décide d'arrêter sa carrière internationale, il faut savoir accepter ce choix. Donc en plus, à l'heure actuelle, Zidane Zidane a trouvé un équilibre à la fois sur le terrain, mais en termes de comportement. Remettre en cause cet équilibre, ça ne met pas de côté justement tous les services rendus de Franck Ribéry avec la sélection nationale. J'ai simplement qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver un équilibre au sein de l'équipe de France. Merci beaucoup, Manu Petit. Et avant de parler de Ribéry en équipe de France, ça serait bien qu'il retrouve son niveau avec le Bayern de Munich. Merci beaucoup. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de foot. Merci à vous deux, Manuélise. À demain. Sous-titrage ST' 501